Justement, puisque vous parlez des programmes scolaires, quel est votre avis par rapport à ça ? Est-ce que vous trouvez que les programmes scolaires en Belgique pour les cours d'histoire sont bien faits, sont à revoir ? Qu'est-ce que vous modifierez si vous étiez aux manettes ? Oui, écoutez, c'est très difficile. Bon, je peux vous donner mon avis à titre personnel, bien entendu. Oui, bien sûr, ça n'en est pas. Je ne jetterai la pierre à personne, d'autant plus que ces programmes, pour les élaborer, ont fait l'objet de réflexions, de collectifs pédagogiques, et que ce n'est pas tombé par hasard comme ça dans un cabinet ministériel. Donc, il y a eu du travail derrière ça. Il se fait que depuis 20 ans, on a insisté essentiellement, non plus sur les savoirs, mais essentiellement sur les savoir-faire, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle, c'est un mot très à la mode, en pédagogie, les compétences. Alors, les compétences, en fait, on peut les appliquer les mêmes compétences sur des périodes diverses, et quelle que soit la période, finalement, le problème des pédagogues, c'est de faire fonctionner, je dirais, notre cerveau. Ce n'est pas tellement d'avoir, de remplir notre cerveau. Vous connaissez la fameuse phrase de Montaigne, « Vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Voilà. Alors, maintenant, je dirais que les compétences, c'est quelque chose d'essentiel, mais elles ont été proposées par l'OCDE à la fin des années du XXe siècle, du siècle passé, donc dans les années 90. Et à ce moment-là, les ministères d'éducation des pays d'OCDE ont répondu à ces injonctions en réfléchissant à la manière dont on pouvait répondre à ces injonctions qui visaient essentiellement un but d'employabilité par les entreprises où dorénavant les élèves et les étudiants qui se destinaient à la profession de professeur devaient essentiellement être polyvalents au départ d'un certain nombre de compétences comme l'esprit de synthèse, l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'expression, la communication, etc. Alors, le but paraît très humaniste, mais derrière tout cela, il y a évidemment un objectif, j'allais dire caché, mais je ne suis pas du tout complotiste, un objectif qui consiste essentiellement à ce que ceux qui vont être mis sur le marché soient capables d'assurer des tâches diverses, multiples, dans le cas de la flexibilité du travail, etc. Et donc, c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'on peut avoir un discours officiel humaniste avec des vrais pédagogues qui visent à l'émancipation d'êtres humains et derrière ça, malheureusement, il y a une idéologie qui est le néolibéralisme qui, comment dirais-je, vise effectivement des objectifs qui sont tout à fait autres. Voilà. Alors, de mon point de vue, puisque la question que vous me posez, c'est un long préambule que je vous ai fait ici, la question que vous me posez, qu'est-ce que moi j'y mettrais ? Alors, sur le plan du contenu, tout d'abord. Sur le plan du contenu, moi, je crois que, en France, c'est encore le cas, en Belgique peut-être beaucoup moins, mais le temps est complètement dépassé où on fait l'histoire nationale. Maintenant, je crois qu'on doit vraiment faire de l'histoire des civilisations, l'histoire de l'humanité. Depuis une bonne trentaine d'années, on ne parle plus que de mondialisation. Donc, il faut considérer que l'espèce humaine a un destin unique qui est tout à fait apparent, je dirais, hélas, avec ce qui nous attend dans les futures décennies, quand on voit, comment dirais-je, les politiques, ou plutôt l'absence de politique réelle pour essayer de réduire les températures sur notre planète. Et de plus en plus, on va se rendre compte que notre destin est le même, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. Et donc, je crois que ça peut nous permettre, si l'on fait de l'histoire universelle, de nous rendre compte qu'en faisant l'histoire, en fait, on peut étudier le fonctionnement des sociétés, pas seulement dans le passé, mais que l'histoire, ce n'est pas la science du passé ou des, comment dirais-je, l'histoire des sociétés humaines dans le passé, mais c'est une approche particulière, un regard sur ces sociétés, également dans le présent et également pour réfléchir sur le futur. Donc, l'histoire est une discipline qui, loin des poncifs de jadis, où l'on faisait une histoire chronologique, politique et militaire, l'histoire a une fonction, je dirais, sociale, une fonction de rencontre entre les cultures, non pas dans un esprit de grande fraternité, qui est bien sympathique et qui serait tout à fait souhaitable, mais parce que l'histoire nous permet de comprendre que le destin des sociétés humaines, finalement, est commun et nous arrivons vers une civilisation qui est une civilisation mondiale, je dirais. Donc, je crois qu'il faudrait faire beaucoup plus d'histoire universelle et quand je dis histoire universelle, je dirais de l'histoire connectée, c'est-à-dire pas simplement faire de l'histoire à côté de l'histoire d'Europe, de l'histoire de la Chine, de l'histoire de l'Inde, de l'histoire du Japon, de l'histoire de l'Amérique, non. Il faut intégrer toutes ces histoires-là dans l'histoire des relations qu'elles ont eues dans le passé. Pourquoi elles se sont rejetées ? Pourquoi elles se sont ignorées ? Et pourquoi, à certaines époques, elles ont été finalement très liées les unes aux autres par des éléments d'ordre culturel, par des éléments d'ordre commercial, par exemple. Donc, nous avons un destin commun, en tout cas depuis cinq siècles au moins. Ça, c'est tout à fait sûr. Ensuite, et c'est lié à ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, il faut, me semble-t-il, quand on fait l'histoire, et c'est pour ça que ça mériterait d'être mis dans les programmes, partir du présent qui peut servir de point de départ à la construction d'un cours d'histoire pour interroger le passé. Et inversement, des problématiques du passé nous permettent d'interroger le présent. Donc, il doit y avoir des allers-retours entre, d'une part, le présent et, d'autre part, le passé, mais pour construire un futur. Ça, ça risque un peu d'embrouiller les élèves si on mélange le passé, le présent, les différentes périodes, etc. Je ne crois pas qu'il faut mélanger. Je trouve qu'un événement d'actualité, qu'il soit naturel, qu'il soit politique, qu'il soit militaire ou autre, peut être le point de départ d'une leçon pour réfléchir sur l'histoire, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ce qu'à un moment donné, eh bien, il y ait un problème sur Terre entre deux nations, un problème économique, un problème épidémiologique ou quoi ? Par exemple, aujourd'hui, si j'étais professeur… Bon, il fait qu'on a eu plusieurs mois de confinement, mais il est clair que si j'étais dans l'enseignement secondaire, et je l'aurais fait aussi avec mes étudiants du supérieur, je serais parti de la crise du coronavirus pour interroger l'unification microbienne du monde qui se situe au XVIe siècle. C'est à ce moment-là que par les liens qui vont s'établir, par le biais des conquistadors qui vont conquérir l'Amérique, par les liens également des Portugais qui partent vers l'Inde, vers la Chine et le Japon, c'est à ce moment-là que se produit une mondialisation dont on ne parle pas, parce qu'on parle toujours de la mondialisation économique, mais c'est à ce moment-là que les microbes vont circuler. Et si on est passé de 70 millions d'Amérindiens en 1500 à 10 millions d'Amérindiens 100 ans plus tard, je dirais que les microbes ont joué un rôle essentiel. Vous voyez donc partir d'une situation actuelle, le coronavirus, qui est vraiment une situation mondiale, on le voit bien, et là ce sont les avions qui jouent essentiellement le rôle, eh bien on peut comprendre pourquoi une civilisation s'est effondrée il y a de ça maintenant 450 ans. Donc voilà, comment j'imagine les choses ? Mais je vous ai donné un exemple, je pourrais vous en donner ça. J'ai une petite question, je voulais savoir par exemple, est-ce que vous donnerez le même nombre d'heures de cours à apprendre la civilisation, on va dire, la civilisation occidentale européenne et les autres civilisations, civilisation indienne, civilisation arabo-musulmale, civilisation chinoise, etc., ou bien ne faut-il pas mettre l'accent d'abord sur la civilisation occidentale et ensuite parler des autres civilisations ? Écoutez, là, je peux imaginer qu'il peut y avoir des grandes discussions entre professeurs d'histoire et historiens. Traditionnellement, et pour des raisons pédagogiques, quand on est dans l'enseignement primaire, on s'interroge d'abord sur les liens avec l'environnement proche, que ce soit sur le plan temporel ou sur le plan spatial. Donc, on va, quand on est à l'école primaire, d'abord, avant d'étudier, je dirais, le pays, la nation, on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'une commune, ce que sont les institutions communales. On va s'interroger sur son environnement proche, le chemin qu'un enfant mène, qui le mène de son domicile à l'école. Et puis, à partir de là, on va progressivement élargir. Donc, si on reste dans cette conception-là, oui, évidemment, il faut partir de ce qui est proche des élèves pour essayer d'élargir, je dirais, vers l'histoire globale. Maintenant, si l'on fonctionne comme ça, est-ce qu'on ne reste pas dans, comment dirais-je, dans une logique, je dirais, un petit peu idéologique ? Si l'on veut construire la société de demain, est-ce qu'il ne faut pas d'emblée immerger les enfants dans l'idée que le monde est notre patrie dès le départ ? Voilà, pour éviter des clivages qui peuvent conduire à des désastres comme il y en a eu dans le courant du XXe siècle. Moi, ce qui est sûr, alors là, je ne réponds peut-être pas tout à fait votre question quant à l'ordre dans lequel il faut le faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est insensé, comme à l'heure actuelle, de ne commencer à parler de l'histoire de la Chine qu'à partir de la guerre de l'opium au XIXe siècle, en oblitérant, en oubliant complètement l'histoire de la Chine dans les siècles qui ont précédé, alors qu'au XVIIIe siècle, la Chine était à un niveau économique qui était équivalent de celui de l'Angleterre. Pour l'Inde, c'est la même chose. Je trouve ça incroyable, ça n'a pas de sens d'oublier l'histoire de l'Afrique, d'oublier l'histoire des Amériques. Donc, pour moi, en étant dans cette logique-là, on reste dans un monde, dans une idéologie qui ne correspond plus du tout à la réalité. Et ceci conduit alors inévitablement à des nationalismes que l'on retrouve partout. On va regarder aux États-Unis avec Donald Trump, au Brésil avec Bolsonaro, dans des tas de pays européens. En Chine aussi, pas mal de nationalismes en Chine, en Argentine, un peu partout dans le monde. Exactement. Donc, hélas, je connais un petit peu les programmes d'histoire que l'on enseigne en Chine ou en Inde, mais c'est affolant. Ce qu'eux apprennent, c'est un petit peu la même chose que nous. Les Chinois considèrent toujours qu'ils sont l'empire du milieu. Donc, ils ne voient rien sur l'histoire européenne. Si vous voyez les manuels d'histoire en Inde, pour l'instant, il y a un premier ministre d'extrême droite, Modi, qui promeut l'histoire hindoue au détriment d'histoires musulmanes, alors que pendant plus de trois siècles, l'Inde était dominée par les grands mogols qui étaient des musulmans. Et du coup, ils attisent, je dirais, un sentiment nationaliste hindou. Mais ça n'a pas de sens, parce que l'hindouisme, c'est une religion, ce n'est pas, je veux dire, une ethnie. Et c'est ce qui fait qu'il y a, depuis quelques années, des conflits religieux en Inde. On a déjà depuis longtemps les conflits religieux entre musulmans et hindous. Petite parenthèse, le Taj Mahal est un palais musulman, à la base. C'est un mausolée, c'est un mausolée du XVIIe siècle. Ce n'est pas un palais, mais effectivement, quand on pense à toute cette civilisation des grands mogols, donc au Rajasthan, à Agra, à Delhi. Non, Delhi, en fait, c'est une civilisation qui est antérieure, puisque le sultanat de Delhi date du XIIe siècle. Mais c'est vrai que, mais c'était déjà musulman, le sultanat de Delhi. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait absurde. Donc, ce sont des cours idéologiques, exactement comme ceux qu'on enseignait avant la guerre de 1914-1918. En France, en Belgique, en Allemagne, le but du cours d'histoire, c'était de faire de bons patriotes. Et c'est ce qu'il y a, je dirais, donné du cœur, je dirais, hélas, à des tas de jeunes soldats qui avaient 18-20 ans, 1914, allaient se battre contre les barbares germains pour les Français et les Belges. Et inversement, vous voyez, il faut en tout cas que le professeur d'histoire ne se substitue à une sorte de propagandiste. Et c'est pour ça que l'esprit critique est tellement important.